L'artiste Kirsten Maria Birk Je suis devant une pièce qui occupe beaucoup de place dans l'espace d'exposition consacrée à l'artiste Kirsten Maria Birk que nous accueillons actuellement, l'exposition Cosmogonie. Il s'agit d'un arbre, Tree of Life, l'arbre de vie. Elle a créé l'œuvre sur place. Elle a mis 15 jours à la réaliser avec des fils qu'elle a teint elle-même. C'est un sol au départ, cet arbre de vie. Elle les a teint avec des feuilles de sol. L'autre particularité de cet arbre, c'est qu'il a une grande symbolique mythologique. Dans la mythologie scandinave, l'arbre de vie est l'arbre qui porte tous les mondes scandinaves. Dans ses racines, trois femmes, qui symbolisent le passé, le présent et le futur, tissent les fils que vous avez ici, qui symbolisent les vies. Un fil est une vie. Enfant, elle imaginait des caves remplies de fils. Elle se posait la question s'il y avait un courant d'air. Est-ce que tous ces fils allaient se mélanger ? Qu'est-ce que ça allait donner dans la vie ? L'arbre s'appelle Yggdrasil. C'est difficile à dire, mais c'est son nom scandinave. Au départ, il a été réalisé grâce à un bois flotté prêté par Serge Crampon, qui est un artiste bien connu des Choletés, qu'on apprécie beaucoup aussi au musée. Les deux artistes se sont très bien entendus, et ils ont partagé des univers communs. L'exposition d'ailleurs s'appelle Cosmogonie, parce que notre artiste a vécu dans beaucoup de pays, et donc elle a intégré des éléments de la mythologie de chacun de ces pays pour créer la sienne. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada